C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour votre rubrique Inspiration et Motivation. Pour ce numéro, nous recevons le professeur Joseph Sarr, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences et Techniques de l'UQAD. Joseph Sarr est un homme de science qui, au fil des années, s'est investi dans l'éducation au Sénégal. Il a occupé des postes très impliqués dans la formation et la recherche en milieu universitaire, ancien directeur des bourses de 2010 à 2012 et ancien directeur de l'école doctorale de physique-chimie-sciences de la Terre, de l'Univers et de l'ingénierie. Le professeur Joseph Sarr est également doyen honoraire de la Faculté des Sciences et Techniques à l'UQAD. Il est aujourd'hui vice-recteur à l'UQAD. Scientifique et homme politique, le professeur Joseph Sarr est un modèle et une source d'inspiration pour la jeunesse sénégalaise et africaine plus généralement. Au cours de vos études, quels sont les obstacles que vous êtes parvenus à surmonter ? Bon, des obstacles, je pense que vous tous, vous en savez autant que moi. C'est compliqué. Moi, je suis ici dans un quartier populaire qui s'appelle Yarach. C'est dans Anne-Belle-Air. Et quitter Yarach, aller au lycée Beléziane, c'était compliqué. Il n'y avait pas de circuit facile. Donc très souvent, il fallait marcher pour y aller. Ça fait 5 kilomètres à pied d'aller de Yarach à Beléziane, revenir à midi à la maison, retourner à 14h et revenir à 12h. Ça fait, bon, un gros 20 kilomètres qu'il fallait faire sur un certain nombre d'années. Bon, il faut être motivé pour le faire. Mais bon, ça, c'est des petits obstacles. Quand on est jeune, on est en pleine forme, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que le fait d'aller venir. Mais il faut avoir les moyens d'acheter des ouvrages. Il faut essayer au maximum de rester en bonne santé. Parce que quand vous êtes malade, vous ratez des cours. Je ne sais pas comment vous allez rattraper. Moi, je me souviens, j'étais dans une série scientifique. Quand j'étais au lycée, il n'y avait pas beaucoup d'aînés dans mon quartier qui était dans les séries scientifiques. Du coup, pour avoir quelqu'un pour vous expliquer, c'était très compliqué. Donc là, il fallait se débrouiller. Quelles sont les principales difficultés rencontrées durant votre parcours professionnel et comment les avez-vous surmontées ? Les gens sont à l'interne. C'est vous qui vous créez des obstacles. Mais si vous travaillez tranquillement, vous faites vos enseignements de manière modérée, vous faites vos recherches, vous pouvez monter un grade comme vous le désirez. Quelle est votre plus belle réussite dans la vie ? À la Faculté des sciences, à ses soeurs, c'est vice-doyen, élu. Donc j'étais élu, j'avais 14 000 étudiants et je m'occupais de la pédagogie. Et j'avais une indemnité qui va avec ça. Et on m'a proposé un poste de directeur des bourses. Il y avait 100 000 étudiants au Sénégal, les 60 000 avaient une bourse, les 40 000 n'avaient pas de bourse. Et on m'a dit, il faut bancariser. Moi, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez me nommer directeur des bourses ? Je vais avoir des problèmes là. À ses soeurs, je n'ai aucun problème. Donc tout va très bien et j'ai une bonne indemnité. C'est quoi ? Comme il y a encore l'indemnité du directeur des bourses, c'est le ministre que Dieu est pitié de son âme, il n'est plus de ce monde. Il m'a dit, c'est 60 000 par mois, mais on va... Bon, j'ai dit, mais moi j'ai une indemnité supérieure à ça. Donc j'ai quitté un poste, j'arrive à un poste, tout le monde va croire que je suis riche. Évidemment, vous brassez des milliards. Mais c'est des milliards que vous donnez aux étudiants. Je lui ai dit, si j'active ce poste-là, mes cheveux vont blanchir à moins de deux mois. Les étudiants vont m'appeler tellement que je vais devenir à moitié fou. Et quand j'aurai fini ma mission, les corps de contrôle vont dire que j'ai volé de l'argent. Surtout si je ne suis pas dans le parti au pouvoir. Le ministre avait ri, il m'a dit, non, c'est pas grave, tu vas m'aider à faire ça. J'avais refusé, bon, je sorte des étapes, j'avais refusé, je suis parti. Il a fait appel à mon ancien professeur qui est son copain. Donc, il m'a tourné la main, j'ai accepté. Et comme je l'avais prévu, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je vais me blanchir rapidement. Bon, pour bancariser, il faut que ce soit informatisé. J'arrive, je vois une table vide à la direction des bourses. Le jour où j'ai pris service, il y avait un contrôle par l'inspection générale des finances. Le jour où je prends service. Ils viennent, ils disent, oui, c'était prévu, on va faire le contrôle, on va vous poser des questions. J'ai dit, mais non, je suis arrivé aujourd'hui. Ils m'ont dit, c'est la structure qu'on contrôle, mais c'est vous. Bon, j'ai dit, il faut que ceux qui savent s'approchent. Quand ils posent une question technique, j'ai dit, répondez. Mais c'est à moi qu'ils posent des questions. Donc, je trouvais que c'était bizarre comme fonctionnement. Bon, ça, c'est bien passé. On avait quatre heures où ils m'ont posé des questions. Ça, ça avait attiré mon attention. Ensuite, des étudiants débarqués, ils m'ont posé des questions. Quand est-ce qu'on paye des bourses ? J'ai dit, attendez, je vais m'en occuper. Je vais voir le ministre directement. C'est mon supérieur hiérarchique. Quand est-ce qu'on paye ? Il m'a dit, quand vous faites les états, ils vont faire le circuit des visas. Ils vont aller jusqu'à la primature. Ensuite, ça retourne au ministre. C'est à peu près une semaine. Après, les états, on les envoie au trésor. Le trésor paye. Il m'a dit, bon, ça prend en principe deux semaines. Il m'a dit, dites-leur trois semaines. J'ai dit trois semaines. Évidemment, ça a été plus long que ça. Les étudiants viennent le lendemain de la deuxième semaine. Ils me disent, vous avez dit deux semaines. C'était hier. Est-ce qu'on paye ? J'ai dit, excusez-moi, je me suis fait avoir cette fois. Le premier d'entre vous qui viendra me demander quand est-ce qu'on paye, j'ai le massacre. Donc, ne me posez plus la question. Et donc, j'ai commencé à comprendre petit à petit. Mais finalement, tout ça, c'était fini. J'ai fini mon travail et j'ai fait la passation de service avec mon successeur. Mais quand je lui donnais le chapeau du directeur des bourses, plus tard, j'ai compris que c'est le meilleur jour de ma vie. Sur le plan professionnel, pouvez-vous partager avec nous l'une de vos plus grandes réalisations ? Ici, quand vous dirigez quelque chose, vous êtes fonctionnaire. Mais effectivement, il faut qu'il y ait des réalisations. J'ai tenu à faire quelque chose pour les étudiants qui débarquent, c'est-à-dire les bacheliers qui débarquent. Je sais qu'on avait un problème. Les chapiteaux qui existaient là, étaient doyés juste au moment où les chapiteaux arrivaient. Donc, je fais partie de ceux qui ont poussé pour que les chapiteaux soient là. Parce que quand je suis arrivé au mois d'octobre, j'ai dit, bon, je suis doyé maintenant. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer les cours ? Il m'a dit, des collègues m'ont dit que les structures d'accueil des étudiants, les amphis, sont en train d'être réflexionnées par l'état central. J'ai dit, mais comment ils peuvent attendre la rentrée pour réflexionner ? Nous, comment on fait alors ? Donc, il n'y a pas d'amphis, il n'y a rien. Donc, on a créé des chapiteaux. Les chapiteaux ont fonctionné. J'ai vu que c'était infernal. Les chapiteaux, ce n'était pas possible. Et deux ans en arrière, il y a des étudiants. Il y a le ministre de l'enseignement supérieur. Disons, l'état du Sénégal a dit qu'il n'oriente plus les étudiants dans le privé. Donc, on prend tout le monde. Ils m'ont demandé combien je peux prendre, parce que ce sont les facultés qui décident ce qu'ils prennent comme étudiants. J'ai dit, je peux prendre 1000 étudiants de plus par rapport à ce que je prenais. Tout le monde m'a dit, mais toi, tu n'as pas assez de salles. Ton avis est pourri. Il fait une chaleur infernale dans les chapiteaux. J'ai dit, j'ai essayé de prendre langue avec des autorités pour résoudre ces problèmes. Pendant des années, ils ne m'ont pas écouté. Donc, pour une fois, les autorités ont un problème, ils me posent leurs problèmes, on va faire un échange. Je dis, je peux prendre 1000 de plus par rapport à l'année dernière. Je peux prendre 3000, c'est-à-dire que je peux prendre 4000. Même des collègues de Sénégal me disaient, mais c'est devenu fou. Je dis, non, quand tu prends 1000 de plus, il y a une contrepartie. Et dans la contrepartie, je regarde l'impact de ces 1000 étudiants et j'y rajoute le déficit que j'avais avant. Donc, c'est ça que j'ai fait et ça s'est bien passé. On a conçu 10 salles supplémentaires de TD. Le chapiteau, on l'a coupé en deux amphis. On a fait une isolation thermique, une climatisation partout. Vous pouvez aller visiter le chapiteau. Il y en a deux salles. Un, quand vous rentrez là-bas, c'est climatisé. Les étudiants travaillent dans d'excellentes conditions. Et les dix salles sont sur le bâtiment qui est collé à la résidence des étudiantes à l'Institut Édiate. Donc, quand vous passez par là, juste avant la cité coladelle, vous avez un bâtiment jaune de deux étages. Au rez-de-chaussée, on avait fait cinq salles sur fond propre et le gouvernement a mis deux autres niveaux avec cinq salles au-dessus. Donc, ça, uniquement pour les étudiants de première année. Bon, il y a des collègues qui voulaient qu'on leur donne des salles pour y faire leur master. Je dis non. Moi, je suis sûr qu'ils vont mettre des masters payants là-bas. Je dis non, pour des étudiants qui n'ont rien du tout. Donc, ça, je pense que c'est important pour moi d'avoir des CSA. Y a-t-il une personne qui vous sert d'un modèle? Des références dans la vie et pourquoi? Sur le plan académique, les gens de ma génération, une fois, on a discuté, on a dit qu'il y a un prof, bon, il est décédé, qu'il y ait pitié de son âme. Il s'appelait... Sada Tamimouan. Il est de Mbouba, Mbouma, là-bas, au foot. Aucun enseignant ne m'a enseigné de manière aussi claire que ce gars-là. Je n'ai jamais rebuché mes cours. Qu'il explique, tout est clair. Et une fois, on a partagé un jury, j'étais enseignant, comme lui, on était collègues, et je lui ai dit devant tout le monde, je lui ai dit, toi, ce que tu m'as enseigné, du primaire jusqu'à l'université, il n'y a que toi qui m'as enseigné, et c'était aussi clair. Bon, malheureusement, il est parti trop tôt. Ça, c'est pour le côté pédagogique. Maintenant, pour le côté social, vie sociale, moi, je suis dans un parti d'opposition. Donc, mon modèle, c'est Mboulaï Ouat. Donc, lui, je pense que il a fait avancer la démocratie au Sénégal. Moi, j'ai vécu du temps du Parti Socialiste Unique. Quand tu venais voter, on vous disait, oui, oui, petit sœur, voilà, le bulletin vert, tu prends. J'ai dit, mais non, je ne veux pas prendre celui-là. Il se dispute avec toi. Et nous, on pouvait récupérer les pas, les anciens, les adultes qui venaient voter pour le dire, il ne faut pas voter pour le Parti Socialiste. Mais il les influençait tellement, il n'y avait pas d'isoloir, il n'y avait rien. Et Abdou Diouf, je pense qu'il pensait, sincèrement, qu'il gagnait des élections, mais il ne gagnait pas. Mais déjà, il modifiait des résultats régulièrement. Mais dès que Abdou Diouf a dit, maintenant, le vote est secret, il a mis ça dans la loi, ils ont sorti des isoloirs, il a perdu. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il perdait avant, mais on ne pouvait pas le savoir. Donc, c'est Abdou Diouf qui a amené tout ça. Donc, on peut lui rendre vraiment un grand hommage pour cela. Bon, il n'est plus là, mais moi, je pense que c'est un grand leader parce qu'il a fait avancer les choses. Maintenant, vous voyez, tout le monde doit être président. Je pense que c'est grâce à son action. Donc, c'est quelques degrés au niveau africain. Regardez le nombre de plans, plans oméga. Il y avait beaucoup de plans qui sortaient et ça a fonctionné. malheureusement, les gens à qui ils confiaient le travail, souvent, ils ne faisaient pas le poids. La preuve, dès qu'il a perdu le poids, ils sont partis. Donc, ils ne croyaient pas. Bon, mais c'est comme ça. Voilà. Chez une personne, quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux ? Moi, j'ai une vision assez claire de ces choses-là. Même en faisant de la politique, moi, je mets en avant l'éthique, la moralité, la déontologie, l'honnêteté. On me dit « Toi, tu es un mauvais politicien. » Je dis « Oui, je sais, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas ministre. Personne ne m'a nommé à rien du tout. » J'ai essayé d'être président du conseil régional. Je suis allé aux élections. J'avais même gagné. Je me suis retrouvé en délégation spéciale sans être installé. Donc, les gens me disaient « Oui, toi, ta façon de fonctionner est là. » Je dis « Non, mais il faut dire aux gens la vérité. » Je te dis, pour être élu, je ne vais jamais te promettre ce que je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et je dis, en général, quand je te promets quelque chose, en tout cas, si c'est pour te donner de l'argent, il est déjà dans ma poche. mais je peux te dire « Demain, tu passes. Si je ne suis pas mort entre temps, je vais te le donner. » Bon. Et de temps en temps, je dis à quelqu'un qui ne me connaissait pas « Mais on habite la même commune. » moi, j'étais là dans la période d'indépendance. Ça veut dire que je suis dans ce quartier depuis longtemps. Fais le tour et demande « Est-ce qu'il existe quelqu'un à qui j'ai raconté de ça ? » Donc, ces valeurs, pour moi, sont importantes. Comment réagissez-vous face aux critiques ? Toute entreprise humaine est de nature imparfaite. Donc, je vais écouter. Moi, j'écoute. J'ai le sens de l'écoute. Quand les étudiants viennent me voir, ils veulent parler. Je dis « Allez-y, j'écoute. » Ils parlent. Ce n'est pas parce que je suis le professeur que je sais tout. Non, non, non. Il y a des choses que j'ignore parfaitement. Je sais dans mon domaine, mais dans d'autres domaines, je ne sais pas. Vous connaissez un étudiant qui a un diplôme universel en sciences économiques. Mais ce qu'il sait, je ne sais pas. Même en physique, il y a des parties de la physique que je ne connais pas. Donc, non, non, non. De ce point, j'accepte les critiques. Bon, maintenant, je ne veux pas qu'on me rabaisse. Alors, si vous venez juste pour me rabaisser parce que je vous dérange, moi, je réagis. Je me défends. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes, lycéens, étudiants et jeunes professionnels ? Bon, dès lors que vous êtes jeunes, vous devez faire votre vie. Bon, essayez d'avoir votre place dans la vie. Bon, des fois, je vois des jeunes qui sont tous impliqués dans les élections municipales et je veux travailler à la mairie. Mais à la mairie, les salaires sont mauvais. Je dis, mais allez dans l'univers, gagnez des millions par mois. Pourquoi vous voulez vous faire ça ? Mais pour gagner des millions, il faut être formé, bien formé et avoir des compétences. Donc, faites une formation professionnelle. Je ne suis pas pour ceux qui croient que seules les études universitaires ou académiques payent. non, 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 non. On a des exemples ici. Il y en a qui ont parfaitement réussi sans avoir de licence. Bon, donc, je suis pour qu'on respecte tous les jeunes et qu'on les pousse à faire des formations. Par exemple, vous ne réussissez pas aux études générales. Mais faites des études professionnelles. Allez apprendre un métier. Moi, je respecte le gars qui apprend la mécanique. Le savant là-bas, quand sa voiture est en panne, il va te l'amener. Il ne va pas chercher un mécanicien savant, il va chercher le premier qu'il trouve. Il va ouvrir le coffre et réparer. bon, donc, le menuiser, mais il faut faire de la qualité. Le tailleur, il ne faut pas qu'il te fasse des vestes trop... Non, il faut que ce soit bien fait. Et vous publiez, maintenant, il y a les réseaux sociaux, vous avez des boutiques en ligne et déjà, ils achètent. Donc, moi, c'est ça que je dis aux jeunes, formez-vous d'abord au lieu de se rire sur l'argent. Essayez de former d'abord. Quand vous êtes formé, bien formé, vous allez voir que vos doigts, vont se transformer en ordre. C'est ça que j'ai toujours dit aux jeunes. Qu'est-ce que vous aimeriez encore réaliser dans votre vie? Bon, qu'est-ce que... Oui, j'ai un objectif précieux. Je veux être maire de ma commune et ce que j'ai su faire au niveau académique, bien, leur montrer que je peux faire en sorte que ça aille beaucoup mieux là-bas. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont sur place, ceux qui sont là, mais je dis toujours que dans la vie, vous ne pouvez pas toujours manger le même plat. Je sais que tout le monde aime le tchèboudienne. mais de temps en temps, un bon petit marais ne gâte rien. Un bachal ou saloum, c'est autre chose. Donc, il faut changer de temps en temps, mais faire la même chose, avoir les mêmes idées, des mandats, des mandats. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, moi, je veux qu'ils goûtent à mes prestations. Je pense que quand j'aurai fait un tour, ils diront « Mais pourquoi on ne l'a pas pris plus tôt ? » Vous avez eu à occuper des postes hautement prestigieux. Quel est le poste le plus difficile que vous avez eu à occuper ? Je ne sais pas si c'est prestigieux directeur des bourses, mais c'était le plus difficile. Vraiment, là, c'était infernal. Vous brassez beaucoup d'argent, que vous ne voyez pas, bien sûr, mais tout le monde pense que vous avez l'argent. Il y a même un étudiant qui est venu et dit « Oui, je suis boursier, mais j'ai une urgence. Pouvez-vous m'avancer quelque chose ? » On lui dit « Tel que vous avez parlé, jeune homme, je pense que vous croyez que dans ces armoires qui vous entourent rien de l'argent. » Il me dit « Bien sûr ! » J'ai dit « Ouvrez toutes les armoires devant lui. » Mais il n'y avait que des états de paiement et des papiers. Mais il a dit « Où est l'argent ? » J'ai dit « Toi, on vient de te sauver la vie parce que tu risques de venir ici un dimanche nuit ou un samedi nuit et essayer de casser et tu peux te faire tuer ou attraper. » il n'y a rien. Il n'y a aucun franc qui rentre à la direction des bourses. Il n'y a que des papiers. L'argent se trouve au trésor public. Bon. Donc, vraiment, ça, c'est pas... Bon, c'est prestigieux pour certains qui veulent des bourses mais c'est plutôt du boulot. Vous le faites pour vous faire connaître. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Après, quand je voulais être directeur d'une école doctorale, école doctorale physique-chimie, sciences de la terre de l'univers et de l'ingénieur, bon, j'ai été élu. Je voulais être doyen, j'ai été élu. Ben, j'ai fini ma carrière comme vice-recteur de l'université. Bon, ça, c'est peut-être prestigieux mais c'est pas aussi difficile que ce que je viens de vous indiquer. En tant que professeur, vous avez eu à enseigner des centaines voire des milliers d'étudiants. Parmi ces étudiants, quels sont ceux qui vous auront à jamais marqué et pourquoi? J'ai des étudiants, c'est des étudiants, vous discutez avec eux, vous les aidez à progresser, il y en a qui sont devenus mes collègues. donc je pense que c'était l'objectif visé au départ, c'est-à-dire, avant de partir, de laisser quelqu'un qui sait faire ce que vous saviez faire. Bon, maintenant, il y en a qui ont quitté le Sénégal, qui sont allés dans d'autres pays, qui ont eu vraiment des carrières énormes et surtout, ils m'ont appelé pour me dire « mais en fait, c'est-à-dire que vous, ma présidente, je pensais que c'était pas sérieux, mais ça m'a sauvé de situations très complexes ailleurs. » Ça, je le savais, mais vous ne le savez pas parce qu'il y en a qui partent voyager. Donc, je ne peux pas citer un nom comme ça, mais j'ai des anciens étudiants qui occupent des postes prestigieux. Quelles compétences ou connaissances recommanderiez-vous aux jeunes de développer pour être mieux préparés au marché de l'emploi ? Bon, des compétences, en tout cas, il faut faire dans le domaine de la science et technique, de manière générale, il faut réellement être compétent. Parce que ce sont ces gens-là qui, après, vont aller faire des concours Air Afrique à l'époque. Maintenant, il faut apprendre à conduire un avion. Il y en a qui sont ingénieurs aujourd'hui qui font des ponts. Mais le pont ne doit pas tomber. Bon, je sais que les sociologues disent que ceux qui construisent aussi l'esprit des dirigeants, il faut que si cette formation soit bonne. Parce qu'un mauvais président ou un mauvais dirigeant de manière générale, il peut nous amener à une guerre contre un pays voisin, par exemple. Vous imaginez ce que ça peut ? Un avion, tu construis un avion en pleine vitesse, l'avion a des ratés parce que le gars, il a oublié de... Bon, donc, la compétence scientifique et technique est essentielle pour moi, pour quelqu'un qui veut s'en sortir. Déjà, mais surtout, par respect pour des populations, il faut que ce soit bien fait. Comment comprenez-vous une autoroute, une route normale qu'on fabrique, moins de 5 ans ? Bon, c'est cassé, il y a des trous, mais ça ne va pas ça. Bon, je pense plutôt que c'est les voleurs qui font ça. C'est-à-dire, au lieu de mettre un pourcentage de ciment ou de coutureaux de bonne qualité, ils divisent par et ils mettent au-dessus ça. Non, on revient sur l'honnêteté. Donc, il faut être honnête et respecter les règles de moralité et tout ça. Je pense que c'est important. Selon vous, quels sont les métiers d'avenir ? Bon, aujourd'hui, je pense que si vous prenez le World Wide Web, à mon avis, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. L'informatique, mais surtout aujourd'hui, c'est les bases de données, l'utilisation des bases de données. Il y a tellement de données sur Internet. Bon, combien de fois vous avez essayé de chercher quelque chose de précis, vous ne trouvez pas ? Oui, parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire pour sortir ça. Tout est dedans. Toute la connaissance est mise à disposition. Mais, ça vous donne une dimension assez virtuelle. Mais quand vous allez sur la pratique, parce qu'il y a des choses fausses aussi dans Internet. Bon, parce que quelqu'un vous dit « Oui, oui, j'ai vu ça sur Internet. » Ça ne va pas. Donc, il faut vérifier. Même quand un journaliste avant de publier, il faut vérifier. Par exemple, on insulte quelqu'un, vous lui transmettez le message WhatsApp. C'est vous qui avez insulté. Ça, les Wolofs le disent. « Oui, c'est le bonneté. » Donc, il ne faut pas faire des choses comme ça. Donc, je pense de manière générale que les compétences quand même on a beau faire, on a beau dire, elles doivent être orientées vers les métiers d'avenir et les métiers d'avenir à mon avis c'est sur les bases de données. Aujourd'hui, c'est ce que les Américains appellent les « big data ». Il faut savoir aller extraire, il faut des machines très puissantes pour aller extraire l'outil d'aide à la décision, ce qui te permet d'avancer. Il y a tellement de données qu'un petit gars dans son coin n'arrive plus. Il y a des logiciels qui étudient ça. Il y a des masters sur les « big data ». Ceux qui utilisent ces systèmes d'exploitation des données immenses, à mon avis, c'est l'avenir. Au bout d'un certain temps, les gens ne comprendront plus rien. Vous lui dites, « Je veux savoir si je prends cette rue ou non. » Tu rentres dans les données, ils te savent toutes les situations et ils te disent « Tu peux ou tu ne peux pas. » Voilà. Votre mot de la fin à l'endroit de la jeunesse. La jeunesse, de manière générale, c'est l'avenir. C'est vous, c'est les jeunes qui sont ici. Je suis habitué à travailler avec des jeunes. Je suis copain avec des étudiants de manière générale. Quand je travaille, il y a toujours des jeunes autour de moi. On travaille ensemble, on essaie de faire, mais sans les exploiter. C'est-à-dire, quand je te fais travailler, je vois que je gagne quelque chose là-dedans, je vais partager avec lui. Je n'ai pas à lui dire « Non, 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 tu es trop petit, va te... » Non, non, non. Donc, l'appel que je fais aux étudiants, que je fais aux jeunes de manière générale, c'est formez-vous. Formez-vous et des compétences dont la population a besoin et vous ne les regretterez pas au courant de toute votre vie.